Salut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Mathieu Touat-Toubet, je suis directeur des services éducatifs pour BANQ. Nous sommes ici au Square, qui est le Fab Lab de la Grande Bibliothèque à Montréal. Aujourd'hui, on va parler du design d'objets. La plupart des objets qui t'entourent dans ton quotidien ont été pensés, réfléchis, construits. Ils ont donc été designés. Le design d'objets, ou le design industriel, consiste à associer l'art et la science pour améliorer la fonctionnalité, l'esthétique et l'utilité d'un objet. La fonction du designer industriel est d'explorer les formes, les couleurs, les structures et les matériaux, tout en tenant compte des propriétés d'un objet. En design industriel, on réalise des maquettes, des prototypes, des objets, qui sont ensuite produits à grande échelle à travers le monde. On se spécialise dans la conception et on possède les habiletés pour mener le développement d'un produit à terme. Le mandat est donc de développer un produit concurrentiel et innovateur. Au Québec, on peut souligner le travail extraordinaire de M. Michel Dallaire, qui, avec la fabrication de certains objets, a marqué l'imaginaire des Québécois. Par exemple, le plastic case, le bixi et le mobilier de lecture de la grande bibliothèque. Ce qu'il faut retenir du design d'objets ou du design industriel, c'est qu'il associe l'étude de l'environnement humain à la conception d'objets fonctionnels, innovants, ergonomiques. Ce qui a changé dans les dix dernières années, c'est que toi aussi, maintenant, tu peux créer, tu peux inventer, tu peux designer des objets à l'aide d'un écosystème technologique présent dans les Fab Labs, comme celui du Square. À toi de créer! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada